Le temps des funérailles au Guatemala, trois jours après l'incendie qui a causé la mort de 37 adolescentes dans un foyer pour mineurs, les familles ont enterré les premières victimes ce vendredi dans ce quartier pauvre de la capitale guatémaltèque. Sous le choc, les familles réclament surtout la vérité après cette catastrophe inédite. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'incendie aurait pu être provoqué par les pensionnaires du foyer lors d'une manifestation. Les jeunes victimes dénonçaient les abus dont elles faisaient l'objet, mais avaient été enfermées à clé. Lorsqu'ils sont arrivés sur place, les pompiers ont découvert 19 corps calcinés. Depuis, le bilan ne cesse de s'alourdir. Une vingtaine d'enfants seraient toujours dans un état critique.